Bonjour, je m'appelle Louise Saint-Jacques. J'ai déjà travaillé un petit peu à la puce, pas mal même. Et je n'en reviens pas, 40 ans, c'est quelque chose. Alors, c'est quatre dizaines, je n'ai pas calculé le nombre de jours, d'actions auprès de la population, de formations et tout. C'est extraordinaire le travail qui a été fait, qui est fait. Et je souhaite qu'il y en ait encore beaucoup, beaucoup d'autres qui soient faits. Je dirais que le point marquant pour moi, ça a été vraiment, lors d'une crise financière majeure, d'avoir comme solution l'équipe de la puce, de créer une coopérative de travail, de pouvoir mettre des sous dans l'organisation. On parle de 1994. De mettre des sous dans l'organisation pour être capable de lever du financement, pour être capable de continuer de réaliser notre mission. Et ça, c'est un engagement sérieux, un engagement de cœur, mais un engagement d'argent aussi. Alors, c'est une réussite, c'est une innovation. On était les premiers à faire ça au Québec, puis on ne le savait pas. Mais on l'a fait. Ce que je souhaite pour la puce, c'est que ça existe éternellement, éternellement, parce que c'est des services qui, pour moi, sont essentiels. Et puis, c'est des gens qui travaillent très fort, qui croient leur mission. Donc, je vous souhaite longévité et prospérité. Bonne fête, la puce! Je m'appelle Michel Bertillon, donc je me présente. Écoutez, moi, avec la puce, ça a été une relation d'amour pendant presque 20 ans, un bon 20 ans et jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu la puce changer la vie des gens à travers leur formation, à travers leur gentillesse, à travers toutes les étapes aussi qui ont traversé. J'ai vu des gens qui ont trouvé des emplois grâce aux formations. J'ai vu des gens qui se sont épanouis en passant par la puce. J'ai vu toutes sortes de choses. Je n'ai malheureusement pas d'anecdotes qui me viennent à l'esprit pour l'instant. Je pourrais vous dire plein de choses sur Marie-Halide, mais je pense que je ne peux pas le dire publiquement en vidéo. Non, c'est une farce. En fait, bonne fête, la puce! Bonjour, mon nom est Francine Pelletier. J'ai travaillé à la puce comme formatrice à toutes sortes de niveaux. Le moment marquant pour moi, c'est, comme je le disais, la création du projet Communautique, qui est encore là quelque chose de complètement original et innovateur, qui était une association entre la puce communautaire et une autre organisation, l'Institut, à l'époque, qui s'appelait Canadien d'éducation des adultes, l'ICEA. Donc, cette association-là, un mariage entre la réflexion et la pratique, l'analyse et l'action, pour favoriser la démocratisation et l'appropriation sociale des technologies. Bonjour, mon nom est Anne Létourneau. Je fais la formation à la puce avec une équipe formidable, qui fête d'ailleurs son 40e anniversaire. Bravo à la puce! Je suis très heureuse d'être ici. Comme éducatrice à la petite enfance, j'avais envie de poursuivre mon parcours, d'aller plus loin. Cette formation-là m'a permis de connaître mes opportunités d'études. J'ai décidé de devenir agente de stimulation du langage. Et tous les outils qu'on nous apporte ici nous permettent finalement d'évoluer dans le marché du travail, mais également de savoir où nous nous orienter au niveau des études. Je voulais remercier cette belle équipe dynamique et présente, qui nous offre plein, plein, plein de services pour nous sensibiliser à toute cette nouvelle technologie, puis que nous avons bien besoin à un certain âge. Alors, merci, merci, merci et joyeux 40e anniversaire. La petite anecdote, c'est qu'on était sur la région d'Arc et on était donc locataires et le concierge avait décidé de refaire le toit un jour où les probabilités d'orage étaient de 80 %. Donc, le monsieur fait le toit et à peu près à 4 heures de l'après-midi, qu'est-ce qui se passe? Grosse orage. Donc, grosse orage et naturellement, la pluie commençait à rentrer dans les locaux. La pluie commençait à passer par toutes les connexions électriques, par toutes les files. Donc, vous aviez des poches d'eau et imaginez une place avec des ordinateurs, des imprimantes et l'eau nous tombe dessus. Là, ça a été fou, là. Mais enfin, encore un truc où la puce s'en est bien sortie. Grâce à tous les employés, à tout le monde qui a mis la main à la part, mais tout s'est bien passé. Merci, Louise, pour ton soutien et merci, Francine, pour ton soutien aussi et les fourrires que nous avons eus quand nous étions formatrices à la puce avec Linda Gexzo. Bonjour, mon nom est Angela. Je voulais juste dire que je suis très contente d'être ici à la puce. Ça m'a aidée beaucoup. Ça continue à m'aider à prendre les logiciels pour que je trouve un bon travail dans ma domaine. et j'aime beaucoup les classes ici. Les formateurs sont fantastiques. La superviseure aussi, la bosse. Et puis, les collègues sont excellents. On s'aide entre nous puis on est comme une équipe. Alors, je vous souhaite de beaux, beaux, beaux projets à développer pour le futur puis une bonne route, bonne continuité. Je suis très heureux d'avoir évolué, d'avoir participé avec chacun, chacune d'entre vous. Félicitations, la puce. Félicitations, 40 ans, c'est quelque chose. Je vous souhaite encore un 40 ans pour ceux qui restent encore à venir. Merci. Bravo à la puce. Je vous souhaite un très bon anniversaire et je dois dire un merci aussi tout spécial à Marie-Hally qui continue à mener la puce de main de maître. Bon 40e à la puce et que ça continue encore et encore. C'est que le début. Bon 40e à la puce! Oui! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada